Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis enseignante en activités physiques adaptées, diplômée du master vieillissement, handicap, mouvement et adaptation, donc un master STAPS. Aujourd'hui je vous propose un circuit training pour vous permettre de vous renforcer vos jambes et vos abdominaux à destination de public senior. Le circuit va donc être composé de quatre exercices, deux exercices qui vont travailler nos jambes, deux exercices qui vont travailler nos abdominaux. L'objectif c'est que vous soyez capable de le faire au moins deux fois voire trois fois si vous êtes en forme dans la même séance, donc à suivre. Chaque exercice sera comporté de dix répétitions. Je vais le faire en même temps que vous, pour la séance vous avez besoin juste d'une chaise, si possible sans accoudoir, si vous avez des accoudoirs ne les utilisez pas. Alors le premier exercice que je vous propose vont être des montées de genoux. Alors le but des montées de genoux c'est de travailler vos quadriceps, donc les muscles des cuisses. On va faire dix montées de genoux du genou droit puis ensuite dix montées de genoux du genou gauche. L'idée là c'est que la chaise vous serve d'appui, donc vous vous appuyez sur le dossier pour éviter toute perte d'équilibre. Si jamais l'exercice est compliqué, vous pouvez mettre une deuxième chaise de l'autre côté, afin d'avoir vos deux mains en appui pour éviter toute perte d'équilibre. Le but de la montée de genoux ça va être de réussir à monter le genou de sorte à ce que la cuisse soit quasiment à l'horizontale, face à un angle de 90 degrés. On est parti, on fait dix répétitions du genou gauche. Je ne vais pas préciser, mais on essaie d'avoir le dos bien droit durant toute la durée des montées du genou. On fait avec l'autre jambe, genou droit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà pour le premier exercice. On va maintenant faire le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, vous avez besoin de vous asseoir sur votre chaise. Chose très importante, quand vous êtes assis sur la chaise, on ne s'adousse pas au dossier. On a le dos bien droit et qui se tient seul, sans être avaché sur sa chaise et sur le dossier. On pose ensuite nos mains de chaque côté de l'assise de la chaise, de sorte à avoir un point d'appui, une stabilité. Et on va aller lever les jambes une par une, en alternée, et on va faire dix répétitions pour chacune des jambes. Le but, c'est donc que vos genoux se rapprochent à peu près de votre poitrine. Et là, les abdominaux sont contractés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière répétition, on tisse. Ok, on est à la moitié du premier circuit training, du premier tour. On a fait deux exercices, il en reste deux. Le troisième exercice, ça va donc être de nouveau un exercice pour travailler les quadriceps, les muscles des cuisses. On va, pour cela, s'asseoir sur sa chaise. Et le but, ça va être de se relever de sa chaise, puis de s'asseoir dix fois. Ça ressemble en fait à un squat. C'est un squat, mais sauf qu'on va jusqu'à l'assise. C'est-à-dire qu'on plie les jambes, de sorte à mettre les fesses en arrière, le dos bien droit et on va s'asseoir. Comme tout à l'heure, on ne s'adose pas sur le dossier et on essaye de ne pas céder de la scie. On essaye de mettre ses bras devant. Si vraiment c'est compliqué, au bout d'un certain nombre de répétitions, vous pouvez vous aider des accoutoirs. Mais le but, c'est d'y arriver sans. On est parti pour dix répétitions. On regarde bien devant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et la dernière, dix. Il ne nous reste plus qu'un exercice pour finir le premier tour du circuit training. Comme tout à l'heure, cet exercice va travailler les abdominaux. Et comme tout à l'heure, on s'assoit sur la chaise, on ne s'adose pas, on a le dos bien droit. L'idée ici, ça va être de lever ses jambes et de rester dans cette posture pendant dix secondes. Cette fois-ci, il n'y a pas de nombre de répétitions, mais on essaye de rester dans cette posture dix secondes. Forcément, le fait de lever les jambes, vous allez être amené à basculer un petit peu en arrière. L'idée, c'est de ne pas vous aider du dossier. Votre dos ne sera pas totalement droit à la verticale. Il va un petit peu basculer en arrière pour vous permettre de lever les jambes. C'est l'exercice qui travaille les abdominaux en isométrique, c'est-à-dire une contraction qui est statique. Donc, ça peut être l'exercice qui est le plus compliqué pour certains. Il faut tenir bon, ça dure dix secondes, on est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, vous pouvez vous aider comme ça, huit, neuf et dix. Ok, voilà donc le circuit training que je vous propose. Quatre exercices, deux qui travaillent les jambes, deux qui travaillent les abdominaux. Si vous pouvez le faire deux à trois fois ce circuit training, c'est-à-dire trois tours, vous serez au top et vous aurez des supers abdominaux. Bon courage à tous pour le confinement, au revoir.